Bonjour les enfants, c'est maîtresse Stéphanie. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du castor de l'étang bleu par William T. George et Lindsay Barrett George. Le castor de l'étang bleu. C'est le crépuscule à l'étang bleu. La plupart des animaux se sont installés pour dormir. Les oiseaux dans les arbres, les canards dans les hautes herbes et les tortues d'eau sur le fond de l'étang. Le castor ouvre les yeux. C'est l'heure d'aller manger. Il quitte sa loge, ça veut dire sa maison, sous les branchages et nage dans le tunnel jusqu'à la sortie sous l'eau. Là, il regarde vers la surface. Mais il y a encore trop de lumière pour se risquer sur la rive. En attendant, il découvre des racines de Nénuphar et les manches. Le castor monte enfin à la surface où il aperçoit la première étoile dans le ciel. Il fait le tour de l'étang, surveillant les alentours. Alors qu'il s'approche du barrage sur le ruisseau, il sent la pression de l'eau sur ses moustaches. Il s'arrête de nager et entend le bruit de l'eau qui coule. Le barrage est ouvert. Il a peur et hume l'air. Mais ne sent rien. Il n'y a rien à craindre. Le castor coupe quelques branches avec les dents. Il les transporte jusqu'au barrage. Les place dans la brèche. Ça veut dire qu'il y a un petit trou dans le barrage. Et amasse de la boue avec sa tête. Le castor apporte de grandes pierres qu'il roule sur le tas de branches et de boue. La réparation du barrage dure presque toute la nuit. La lune est haute dans le ciel. Le castor nage contre le vent, flairant sans arrêt. Quand il atteint la rive, il sait qu'il ne court aucun danger et se met en quête de nourriture. Il passe entre des érables, des chênes et des pains et arrive enfin dans un petit bois de bouleau. Il choisit un petit arbre qui tombera sans être retenu par les autres. Au fur et à mesure que le castor ronge le tronc, le bouleau s'incline sur le côté et tombe dans un craquement sec. Le castor mange un peu d'écorce et coupe quelques branches qu'il rapportera jusqu'à sa loge. Un oiseau se met à chanter. Une légère brume recouvre la surface de l'étang. Le jour grandit. Le castor ne s'est pas aperçu que le vent a changé de direction. Un enfant et son chien se rendent à l'étang. Installé sur le tronc, le castor mâche bruyamment. « Quel est ce son étrange ? » se demande le garçon. Soudain, les voici face à face. Tout d'abord, tous trois restent immobiles et se regardent. Le castor crince des dents. Soudain, le chien aboie et se rue vers lui. Le castor se précipite vers l'étang. Ouf ! Juste à temps ! Il frappe l'eau de sa large queue et plonge pour se mettre à l'abri. Sur la rive, le chien aboie en direction de l'endroit où le castor a disparu. Le castor fait surface au milieu de l'étang. Il regarde en arrière et voit le chien et l'enfant qui l'observent depuis la rive. Il est sauf, c'est l'heure de rentrer. Les canards ont quitté les hautes herbes à la recherche de leur nourriture. Les tortues se sont approchées de la rive et cherchent des insectes. Le castor, lui, tourne une dernière fois autour de sa loge, humant l'air, pour s'assurer que tout va bien. Il plonge et nage dans le tunnel. Arrivé dans sa loge, il commence par nettoyer sa fourrure. Puis ses yeux se ferment et il s'endort. La nuit a été longue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les enfants. J'espère que cette histoire vous a plu. Merci.